Hola coulès, j'espère que vous allez bien de votre côté, moi ça roule. Alors, après notre victoire à l'arraché comme des bonhommes, voilà, on affronte le FC Séville qui est deuxième. Ça va être un match super, super compliqué. On va essayer de voir au courant ou dans cette vidéo comment le FC Barcelone devrait aborder ce match, comment Xavi pourrait aborder ce match et surtout quels sont les enjeux de ce match. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à grandir la communauté, c'est ta communauté aussi. Alors, on commence après le générique. Bon, après notre victoire du week-end, nous sommes dans une bonne dynamique, nous avons des bonnes envies, des bonnes zones, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faudra garder cette dynamique-là. Même si ça va être très compliqué parce qu'on affronte le FC Séville qui est deuxième. Certes, ils ont essuyé une défaite contre Real Madrid, mais nous n'avons pas la dynamique et l'évolution ou, je peux dire, la constance de Real Madrid en ce moment. Mais nous sommes bien, nous sommes bons. Le match que nous avons gagné samedi a vraiment redonné de l'énergie, requinqué le groupe en fait et ça motive davantage pour aller chercher la victoire à Séville. Maintenant, ce n'est pas si évident que ça parce que, comme je vous l'ai dit, Séville est deuxième et nous, nous jouons avec de la pression en fait. Parce que Séville ne risque pas d'être dépassé. Mais nous, de notre côté, si nous gagnons ce match, nous pouvons remonter à la quatrième place. Vous vous rendez compte ? Il y a quelques semaines, on galérait. Toute l'Europe disait que le FC Barcelone est à la ramasse. On était huitième, peut-être même qu'on allait descendre à la dixième place. Mais on a gagné le match de samedi. Et en gagnant le match contre Séville, on peut remonter à la quatrième place. Bon, peut-être à la cinquième si l'athlétique gagne son match de retard mercredi. Mais déjà, nous, on se positionne à la quatrième place. Et d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, c'est bon de savoir que nous sommes dans les places qualificatives de la Ligue des Champions. Et le travail peut continuer. Maintenant, Séville de l'autre côté, ce n'est pas de la blague en fait. Séville, ce n'est pas Kadix, ce n'est pas Weska ou je ne sais pas qui. C'est une équipe vraiment très bien où il est, qui est sur une constance. Et ils ont des automatismes et des repères qu'ils peuvent trouver sur le terrain, même les yeux fermés, chose que nous, on n'a pas. Mais contre Elche et ce week-end, on a vu quand même des automatismes. On a vu de la bonne dynamique, du rythme. On a vu des propositions, de l'envie. On a vu, vraiment, j'ai vu beaucoup d'énergie, beaucoup de mouvements. C'est très important. Ça va être très important contre Séville parce qu'ils sont assez solides défensivement. et croyez-moi, ils ne vont pas se faire prendre par des petites fins, des choses comme ça. C'est pour ça que lors de mon débrief du match contre Elche, je me demandais est-ce que Jukla pourrait jouer en neuf face à des défenseurs aussi expérimentés que ceux de Séville, aussi bons que ceux de Séville. Mais là, ce n'est pas la question. On doit aborder ce match en se disant qu'on va à la guerre et on doit y aller pour gagner. Maintenant, ce n'est pas évident. On n'a pas tous nos éléments, mais je pense qu'il y a de quoi être confiant. Pas parce que l'on est supérieur, pas parce que l'on a forcément les âmes pour aller marcher sur Séville. Mais nous sommes sur une bonne dynamique. Et une dynamique, ça se garde. Une dynamique, ça se préserve. Et si on arrive à Séville et qu'on joue très mal, si on arrive à Séville et que le côté de Alba Abde est aussi frileux, aussi distrait lors des moments importants, on va perdre ce match-là. Parce que j'ai remarqué lors du précédent match, le deuxième but, Alba est nonchalant en fait. Abde ne fait pas le repli. Alba laisse le ballon passer. Il nous faut une concentration extrême. Parce que plus vous affrontez les adversaires au placé dans le tableau, plus les petites opportunités que vous les laissez sont potentiellement des buts. Sachant qu'au poteau, au but, on n'a pas un marque André Ter Stegen qui nous sort des arrêts monstrueux, vous comprenez. Sachant qu'il y a une statistique qui est sortie qui dit que 6 frappes sur 8 tentées ont débouché un but, ont créé un but. Je me dis que ça dénonce de notre fébrilité défensive, mais aussi de l'incapacité de notre gardien d'être en fait un élément clé. Parce qu'on va dire, c'est compliqué le poteau. Il est énorme. Le gardien ne va pas sauter d'un bout à l'autre. Ce n'est pas Spider-Man, on est d'accord. Oui, mais quand même, si un gardien est au FC Barcelone, au Real Madrid, à Liverpool, à Manchester, au Bayern, si un gardien est dans ces grands clubs-là, c'est parce que c'est un gardien avec des capacités au-dessus de la moyenne. C'est parce que c'est un gardien qui peut faire des arrêts, qui peut faire des exploits que les autres gardiens ne peuvent pas faire. Or, en ce moment, Ter Schegen est en train de se transformer en un gardien assez lambda. Et je trouve que c'est un problème de confiance sur lequel Chavi doit travailler. Sinon, Ter Schegen, on serait obligé de s'en séparer, de trouver un gardien qui en vaut le coup. Maintenant, si on doit revenir au match, je pense qu'il y a des choses qui doivent être maintenues tactiquement. Il y a des choses qui doivent être modifiées. Moi, par exemple, comme vous le voyez à l'écran, je vous propose ce 11. Ce n'est pas... On va dire que c'est le 11 typique que Chavi a présenté lors du match précédent. Et je remettrai ce 11-là, même si Alba est sorti à finir le match avec des gènes musculaires et tout cela. Mais il sera présent contre Sidi. Je me demande si c'est une bonne chose de le faire jouer. Moi, je le ferai jouer parce que je ne sais pas qui mettre là-bas qui pourra avoir l'apport offensif d'Alba et en même temps la rapidité, parce qu'il est très rapide, il faut le dire, on l'appelle à mobilette, pour faire ses répliques défensifs-là. En tout cas, dans ce système-ci. Donc, c'est pour ça que moi, je garde Alba en espérant qu'il tiendra la forme. J'aimais De Jong, même s'il s'est fait siffler. Moi, je ne comprends pas pourquoi il s'est fait siffler. Parce qu'on le voit moins. Tout simplement parce que c'est ce que Chavi demande de faire. Chavi ne me dit pas soit moins présent sur le terrain, soit moins influent. Mais ce qu'il doit faire sur le terrain, quelquefois, il est dans certaines zones du terrain qui ne lui permet pas d'avoir la lumière. Regardez Bousquette. Aujourd'hui, Bousquette se fait vraiment beaucoup à insulter. Mais même lorsqu'on regarde la période où Chavi, Iniesta et Bousquette marchaient sur l'Europe en termes de milieu de terrain, Bousquette n'était pas dans la lumière. C'est-à-dire qu'il y a toujours une certaine zone du terrain. Il y a toujours un certain poste, un certain travail qui n'aura pas la même reconnaissance qu'un créateur de jeu, par exemple. Et on ne voit pas ce que ce Francky De Jong l'a fait parce qu'on n'a pas noté qu'il a marqué. On n'a pas noté qu'il a fait un dribble. On n'a pas noté qu'il a fait ceci ou qu'il a fait cela. Mais je trouve que Francky De Jong, dans ce qu'on le demande de faire, est excellent. Bien sûr, il peut s'améliorer. Il a, c'est encore un très jeune joueur. Aujourd'hui, on le critique un peu parce qu'on a Bavi, on a Pedré qui explose à 17-18 ans. Mais on oublie que Francky De Jong aussi est un très grand joueur. Il est arrivé au FC Barcelone. Il était très jeune. On l'a mis directement comme titulaire. Il n'a pas eu vraiment le temps d'être mûri avec les coachs et de passer en fait. Parce que je trouve que Francky De Jong, pour moi, c'est un joueur total. C'est un joueur complet. Ce n'est pas pour le défendre, mais c'est un joueur que j'aime énormément parce que vous pouvez le faire jouer en défense centrale. Il peut jouer en numéro 6. Il peut jouer en créateur de jeu. Il peut jouer en relayeur. Il peut même dépanner au numéro 9. Donc pour moi, c'est vraiment loin d'être le joueur à siffler. Vous comprenez ? En 6, Busquets. Et je mets Gavi derrière l'attaquant parce qu'il a très bien joué ce rôle-là. Pour vraiment... Il s'est très bien amusé avec Jutla, je trouve. Il y a eu énormément de mouvements, énormément de jeux, énormément d'envie. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il joue ce poste-là. Ce serait vraiment très intéressant à terme. Peut-être qu'un Gavi joue faux 9 ou 10. Pourquoi pas ? Ce serait très intéressant à voir. Il m'a vraiment donné des petites idées. Si moi, j'étais Xavi, en tout cas, je verrais des choses de ce point de vue-là. Alors, sur les ailes, Abdi, Es, Dembele, ça ne change pas. Au 9, je me jute là. Je sais que physiquement, peut-être, il ne tiendra pas. Je sais qu'il ne va peut-être pas rivaliser dans les airs, même s'il a marqué un superbe but de la tête. Mais je le mets aussi parce qu'il est excellent sans ballon, sans jeu sans ballon. Il est très intéressant. Il arrive à prendre des espaces, à faire des appels contre appels, qui libèrent d'autres espaces que Xavi a pu exploiter, que Dong a pu exploiter. Donc, pour moi, par rapport à l'effectif que l'on a, mettre un look de long qui ne va pas beaucoup nous servir, qui ne sera pas très mobile, qui ne va pas énormément se déplacer, mettre ce jute-là qui peut être très intéressant dans le mouvement sans ballon, comme je vous ai dit, dans les appels de balle, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est clair que je préfère ce jeune-là. Bon, il a 22 ans quand même. Donc, je ne sais pas s'il pourra s'installer à terme, même pour être neuf, remplaçant. Mais il est très intéressant à voir et je pense que ce serait bien pour lui d'être reconduit parce que lorsqu'un joueur fait une bonne performance, il doit être recompensé. Donc, voilà les amis. Voilà ce que moi j'en pense. En gros, c'est mon petit avis. J'espère que toi, de ton côté, tu t'es aussi fait ton avis et que j'ai peut-être apporté un peu de lumière si tu étais dans l'obscurité et que toi, de ton côté, tu m'apporteras aussi un peu de ta lumière. Sinon, je t'attends en commentaire. J'espère que tu as aimé le contenu, que tu t'abonnes, que tu partages et que la communauté, ma communauté qui est ta communauté, grandira encore. On se donne rendez-vous pour le débrief. Prends soin de toi et ciao.